Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles, mais toi Seigneur, tu es fort, tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur, qu'elle sorte d'œuvre au nom de Jésus-Christ. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs de Paro, créatrices Info-Télévision, bienvenue à l'Instant du Prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Grâce à une frontière, un point d'inspection frontalier, on lui demande, est-ce que tu as des fruits ou des légumes dans ta voiture ? Et une fois entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona, il a dit non, je n'ai rien. Et le matin suivant, il était en train de nettoyer sa voiture. Il a découvert des pecans au-derrière de sa voiture. Il a conduit 240 kilomètres pour entrer au poste frontalier. Il a dit, j'ai traversé hier avec ces fruits dans ma voiture. Et je vous ai dit que je n'avais rien. Ils ont dit, non, ce n'est pas un problème. Il a dit, mais moi, je ne vous ai pas dit la vérité. Frère Branham, Frère Branham, had to live such a life, il devait vivre une telle vie, that he told me one time. Lui, il m'a dit une fois, il dit, Frère Green, Frère Green, God has me live at such a level, Dieu m'a mis à vivre une telle niveau, so that I can receive his word, que je puisse recevoir sa parole, and from the place that he has me live, and from the place that he has me live, and from the place that he has me live, everything you do, chaque chose que tu fais, is sin, et vu, when you think about that, quand vous pensez à cela, this Bible says, that my righteous deeds, are like filthy rags in the eyes of God, are like filthy rags dans la présence de Dieu, and they are like, Madame Bindoli, we are all together. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison ? Écoutons ensemble cet extrait de la bande du prophète Léa-Marie Ombranham. Nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement est rieux. Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette Église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, fortifie mon cher frère pasteur. Seigneur, puisse ton Saint-Esprit guérir à jamais ce pasteur et le garder en bonne santé et fort pour le service auquel tu l'as appelé. Au nom de Jésus, je réclame cela, Seigneur, car je l'aime. Nous, nous savons, nous le croyons maintenant. Amen. 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 Ne l'aimez-vous pas ? Pensez qu'ici, maintenant, un travail a déjà commencé dans votre corps pour votre guérison. parce qu'il a promis que cela arriverait. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir ? En avez-vous trouvé la clé ? Si vous dites à cette montagne, voyez-vous, ne doutez pas, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit. Maintenant, regardez, en moins de cinq minutes, chaque main s'est levée, montrant ainsi qu'une œuvre avait commencé en eux présentement. Oh là là, le voilà, c'est cela. Qu'est-ce la présence du grand médecin ? Oh, levons nos mains vers Dieu et chantons-le de nouveau. La présence du grand médecin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pensez-y. Il est ici. Il est ici. Qui s'identifie comme étant la parole ? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et elle discerne même les pensées et les intentions. La raison pour laquelle vous êtes venus ici. Dans quel but vous êtes ici ? Qui vous êtes ? Elle a identifié que Jésus Christ était le Messie. Et aujourd'hui, elle identifie qu'il est le même Messie hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand médecin qui est ici a dit Ces signes suivront ceux qu'auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et si vous dites à cette montagne, ô toi de là. Et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez. S'il peut créer des écureuils. Qui ne peuvent croire en aucun cas, ni n'en ont la faculté. C'est ma propre foi qui sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le demander. Et j'ai accepté son défi. En obéissance à sa parole, je l'ai demandé et il est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades ? S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens. Même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas. Il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc. Prenant ce, pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par son nom que c'est fait. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Et vous aussi le savez. Et c'est ainsi, c'est vrai. Amen. L'instant du Prophète Stopp et Fen et Touwano dans deux semaines, Dieu voulait que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada